L'Italie a commémoré ce lundi sa première journée nationale de la mémoire et de l'accueil, trois ans jour pour jour après la tragédie de Lampedusa. Le 3 octobre 2013, une embarcation prend feu et coule tout près de l'île italienne, faisant des centaines de victimes. A Lampedusa, 200 jeunes venus de plusieurs pays européens ont accompagné des survivants du naufrage dans une marche commémorative. On veut dire « chère Europe, réveille-toi », car quand tu t'engages avec un grand pays comme l'Italie, en disant que tu vas reloger les réfugiés et que tu ne respectes pas ta promesse, c'est le signe d'un manque de fiabilité et ça laisse présager d'un triste avenir. Nous, nous avons honoré tous nos engagements. L'Italie est en effet en première ligne face à la crise des migrants. Après le drame de Lampedusa, le pays a enregistré l'arrivée de plus de 467 000 réfugiés sur son sol et lancé Marienostrom, une vaste opération de secours en mer. Ce lundi encore, des navires de la marine italienne, aidés de bateaux humanitaires, ont porté secours à plus de 5000 personnes au large de la Libye.